Bonjour et bienvenue à la brasserie La Choulette. Vous êtes ici dans une brasserie artisanale qui existe depuis 1885, qui était à l'origine une ferme brasserie. Depuis 1885, on a brassé ici sans interruption. C'est la famille Dossy qui a repris les rênes en 1977. Mon papa a repris la brasserie avec son papa en 1977 et ils ont continué à brasser dans des chaudières à brasser en cuivre qui datent de 1920. Je vais laisser la parole à mon papa Alain Dossy qui va faire la dégustation de la Choulette Blonde. Bonjour à tous, je vais ouvrir une Choulette Blonde. C'est une de nos bières les plus anciennes. La première était la Choulette Ambray, on en fait ensuite la Choulette Blonde. Nous avons légèrement modifié l'habillage récemment. Voilà, donc justement pour cet habillage, maintenant il y a Amphidégramme. Derrière, nous avons la salle de brassage qui est un peu maintenant l'aspect le plus original, je dirais, d'avoir cette ancienne salle de brassage qui date de 1920 et qui est en cuivre. Voilà, donc je verse. On est sans te faire une belle mousse. Donc nos bières sont plutôt des bières avec un bon col de mousse. C'est mieux de les avoir... Voilà, il ne faut pas hésiter, il faut faire mousser les bières, ça c'est important. Voilà, donc... Santé ! Santé ! Donc c'est une bière blonde. Donc l'arôme et le parfum donnent bien le rendu des épices qu'on a utilisé. On utilise un peu de coriandre, un peu d'écorce d'orange, qu'on retrouve bien au parfum. A votre santé ! Et bien fraîche ! Alors, c'est vrai qu'au niveau de la température, moi je suis plutôt adepte des dégustations sur des bières qui ne soient pas trop fraîches, pour moi un peu trop fraîches. C'est là où on a vraiment le rendu de la bière, le goût, enfin les arômes sont mieux rendus à ce niveau-là. Donc là, c'est une bière qui ronde, qui est bien parfumée, on a bien la levure qui est présente, et on retrouve les épices, et on a une amertume qui est soutenue, mais qui n'est pas excessive. C'est pas du tout une Ipera, c'est vraiment une bière, je dirais classique, mais une bière dite de spécialité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des caractères. C'est une bière de fermentation haute, et on retrouve toutes ces caractéristiques sur cette bière-là. Voilà. Excusez-moi, j'en reprends encore un petit peu. Alors, nous allons vous présenter la choulette tarotte, qui est une des bières les plus originales qu'on puisse produire ici. On aime bien faire des bières aux fruits, on se dit pourquoi pas une bière aux légumes. L'histoire un peu plus complète est que c'est une brasserie familiale ici. Et mon plus jeune frère, qui a pas mal voyagé, a vu des recettes de bières aux Etats-Unis, en Australie, qui étaient vraiment différentes de ce qu'on fait en France. Et voilà, il a eu l'idée de cette bière à la carotte. Donc, on a réussi à produire une recette relativement intéressante, on pense, à base d'une bière IPA. Et nous allons la déguster maintenant. Voilà, donc, j'ouvre cette bière à la carotte. Donc, en fait, elle est à la carotte parce qu'on a additionné au cours de sa fabrication du jus de carotte concentré. Voilà. Donc, c'est vraiment... Les carottes, on trouve bien les couleurs. Voilà. Exactement. Alors, 1 kg de concentré équivaut à 11,5 kg de carotte fraîche. Alors, je peux pas vous dire combien est l'équivalent de carotte fraîche dans ce verre, mais il y a de la carotte. Voilà. Par contre, le jus de carotte est pas trop favorable à la mousse. Alors, ça mousse, mais évidemment, ça commence à tomber puisqu'il y a des matières solides qui sont en suspension. Alors, comme c'est une IPA, on a une bonne odeur de houblon frais. Voilà. C'est très perceptible. Voilà. Donc, je déguste. Et on retrouve absolument la carotte, le goût de carotte. Un peu la verdure avec le houblon. Ça s'accommode tout à fait. C'est très intéressant. Et ça fait vraiment une bière différente, qui est quand même assez plaisante. J'avoue que sincèrement, je n'y croyez pas beaucoup, mais je pense que c'est une réussite. Voilà. À votre santé. Pour retrouver la totalité de notre gamme de bières, qui est assez vaste puisqu'on a une vingtaine, une bonne vingtaine de produits différents, n'hésitez pas à venir à la brasserie. Rue des écoles à Ordan. Rue des écoles à Ordan. Sous-titrage Société Radio-Canada ...